Aujourd'hui petit quiz pour tester ta vision de jeu dans Fortnite. Le stress, la pression, ça peut empêcher de réfléchir correctement pendant les games, c'est pour ça que c'est important de s'assurer qu'on connaît les bons réflexes à avoir pour justement ne pas avoir besoin de trop réfléchir quand on est in-game. Dans cette vidéo, tu as trois situations à analyser, et à toi de choisir la meilleure option parmi celles proposées. On commence avec une game de Cup Elite, donc un niveau élevé. On va regarder Janice qui spawn Agrizy avec Vadil. Ils sont contestent par un duo, Janice spawn station essence, son mate maison cassée, et pour les ennemis il y en a un à la maison bleue à côté de la station essence et un autre sur le burger. Janice loot deux coffres station, la question est simple, que doit-il faire à ce moment là ? Aller rush l'ennemi maison bleue, se regrouper avec son mate pour attaquer ensemble, terminer de loot la station avant d'aller ce fight. La réponse c'est d'aller tout de suite rush l'ennemi maison bleue. Alors effectivement on voit qu'il a un pompe et une pm. Pour un stuff de départ, c'est très bien pour ce fight. Mais en dehors de ça, le drop de l'ennemi il était pas bon, parce que maison bleue vous n'avez qu'un seul coffre. Janice lui il a cassé un sol, et tout de suite il a eu accès à deux coffres et en plus il a les barils de slurp à l'extérieur. Ça veut dire que ça se trouve en face l'ennemi il a même pas eu son coffre, et même s'il l'a eu, il y a très peu de chances qu'il ait un meilleur stuff que Janice. Donc ici juste à cause du drop de l'adversaire, le réflexe qu'a Janice, c'est de se dire que l'ennemi il a un mauvais drop, il a pas assez de stuff, il faut pas qu'il le laisse s'échapper de la maison bleue pour aller rejoindre son mate. Il doit tout de suite l'enfermer et le jouer. Rejoindre Vadil ça servira à rien, ça ferait juste un détour pour rien, et de toute manière, Vadil de là où il est, il a un très bon angle de tir sur l'ennemi, et il va arriver à rejoindre Janice sans problème. Donc ça c'est très important quand vous travaillez un spawn, pour avoir conscience des meilleurs endroits pour drop, mais aussi des endroits qui sont très faibles stratégiquement, et punir les ennemis qui vont dessus. Deuxième situation, on est toujours sur de la duo en élite, on a un joueur qui vient de sortir de la zone, il voit un ennemi devant lui qui se boxe, que devrait-il faire à ce moment là ? Se boxe en métal et attendre son mate qui est un peu plus loin, rejoindre son mate, engager l'ennemi car lui aussi il sort de la zone et il doit être low. La bonne réponse ici, c'est de rejoindre son mate. Je vais revenir sur cette séquence en détail parce qu'il y a beaucoup d'erreurs. Je sais pas si c'est un duo qui était un peu out mentalement, mais sur cette action il y avait vraiment beaucoup de choses qui auraient pu être évitées. Alors déjà comme je le dis toujours, quand vous êtes en duo, si vous voyez un ennemi, il faut se dire que l'autre il est sûrement pas loin. En plus de ça là c'est de la cup élite, les parties à son stack, le risque de se faire backstab ou en tout cas de se prendre des balles de loin, il est très élevé. Surtout qu'on est sur la troisième zone, donc une densité de joueurs assez importante. Là push comme ça, sans savoir où est le deuxième ennemi, en plus le duo il est séparé, c'est vraiment pas la bonne décision. Et on voit justement qu'il se fait tout de suite punir. La priorité ici c'était d'abord de se regrouper, de rejoindre son mate, et ensuite si on veut jouer le refresh, là on va push ensemble. Et il y a une autre erreur que fait le duo ici, je sais pas si c'est un problème de communication, mais quand le joueur commence à se prendre des balles, bah son mate, il a pas l'air de réagir, il est pas pressé de le rejoindre. On voit qu'il prend même le temps de farm. Alors que là, dès le moment où son mate il lui dit j'ai un ennemi à côté de moi, le premier réflexe ça doit être de foncer vers lui. Et dès qu'il a un angle de tir soit sur les ennemis, soit sur leur construction, il devrait tout de suite spam pour mettre de la pression et essayer d'aider son mate à se sortir de la situation. Donc là c'est dommage parce qu'à la base ils avaient la hauteur, ils étaient initiateurs du fight, mais au final ça s'est totalement retourné contre eux. On passe à une autre game, toujours en cup elite, on retrouve un duo qui commence un fight, et on voit en même temps qu'ils obtiennent la zone sur la 50-50. A ce moment là, que devrait-il faire ? Stopper le fight et remplacer les murs pour ce box, continuer le fight, il leur faut un refresh, stopper le fight et aller créer des box un peu plus en hauteur. La bonne réponse c'est d'aller recréer de l'espace un peu plus haut. Alors le refresh là, niveau stuff, on voit qu'il est pas nécessaire. Prendre un refresh ça veut aussi dire prendre un risque. Alors qu'on voit qu'en terme de maths, de reshield, ils sont corrects, ils ont de quoi atteindre le late game sans trop de soucis. Là en plus je l'ai dit, c'est de la cup elite donc il y a du niveau en face. Donc autant pas prendre de risques à ce moment là de la partie et attendre de meilleures opportunités plus tard vers la fin de la partie. Remplacer les murs et les constructions, c'est aussi très risqué parce qu'il y a beaucoup trop de choses qui sont pas à eux. A tout moment ils peuvent se prendre un edit et se faire surprendre. Il y a aussi le risque d'oublier un truc qu'on n'a pas remplacé. Et dans tous les cas, c'est plus intéressant de prendre un peu de hauteur. Parce que là ils étaient déjà en zone et ils ont eu de la chance, ils ont eu la 50-50. Mais à ce moment là, il n'y a pas encore beaucoup de box autour d'eux. Mais s'il reste à ce niveau, qu'est ce qui va se passer ? Tous les autres joueurs du lobby vont en retard et ils vont se retrouver en dessous de plein d'autres box ennemis. Donc après ils seront coincés en low ground, la rotation elle deviendra alors plus compliquée parce qu'ils vont manquer de vision et d'information donc pour recycler des pattes ça va être plus compliqué. Donc là vraiment ils devraient désengager le fight, profiter qu'il y a encore personne autour d'eux pour prendre un peu de hauteur et faire de l'espace au dessus. Ça veut pas dire jouer la hauteur mais juste avoir un ou deux étages de plus pour avoir de la vision et pouvoir jouer plus facilement la zone suivante. Et au final mauvaise décision, il a oublié de réinitialiser le mur et il se fait instant de punir. Donc voilà c'est terminé pour la petite vidéo quiz. Dites-moi en commentaire combien de bonnes réponses vous avez eues. Si vous voulez que je refasse ce type de vidéo et aussi si vous voulez que j'augmente ou que je diminue la difficulté des questions, dites-moi ça en commentaire. Merci à tous ceux qui me soutiennent avec le code créateur SWIMER dans la boutique. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.